Merci, M. le Président, honorables membres de cette composition criminelle. M. le Président, j'interviens dans l'entrée de M. Marcel Guilawogi, qui est désormais victime de chantage à la détention. M. Marcel Guilawogi est sous le mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010. En matière criminelle, l'État doit être à même de le juger au moins dans les 18 mois qui suivent. Au-delà, c'est une détention arbitraire désormais. M. le Président, un citoyen placé sous le mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010, jugé devant ce tribunal pendant un an et demi, on soulève la question de réqualification qui est déjà purisée et examinée après l'audition des accusés à la barre qui ont défilé ici, après l'audition des témoins, après l'interrogatoire des partis civils sélectionnés. Ce qui reste, même après la communication des pièces dites à des convictions, peut-être c'est la confrontation désormais, réquisition et plaidoiries. Vous amenez à reprendre le débat sur autre qualification et une qualification déjà examinée, c'est ce que je qualifie de chantage à la détention. Parce qu'il est privé de sa liberté, on peut prendre tout le temps, on fait de lui ce qu'on veut, et non ce que la loi a exigé. Alors, M. Marcel Guilavogui vous regarde et il clame justice devant le peuple de Guinée. M. le Président, honorable Mame, si vous prenez les écritures de M. Mamadou Boubouba, élève en date du 17 mars 2024, à la cinquième page, lui, avec précision, il demande, après les arguments des statuts de Rome, heureusement que je suis en Guinée, le tout en application des articles 79 de la Constitution de 23 décembre 1990, mais ça ne va plus, on vous demande l'application d'une loi morte. La Constitution de 1990, ce n'est pas moi, c'est signé de la partie civile qui demande la réqualification. L'article 73-74 de la Chate du 27 septembre 1921, pour un fait de 2009. Mais ça ne va plus. On vous demande l'application, l'article 7, 25, 28, 27, 77, 110 des statuts de Rome. Et 194-195 du code pénal du 26 octobre 1916. Je me répète, ce sont eux qui ont écrit, du code pénal du 26 octobre 2016. On vous demande d'appliquer la loi de 2016 pour une loi non douce, parce que la rétroactivité n'est possible que si la loi est favorable. Et là, il faut réciprocité d'incrimination. Ils n'ont qu'à sortir le code pénal en vigueur de 2009 s'il y avait ces infractions pour parler de réciprocité pour qu'on puisse parler de la loi pénale plus douce. Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on manipule la loi en vous trompant. Surtout une loi qui n'a pas existé, qui n'existe plus. la constitution de 1990. Je vous prie, par rivet de la main, essayer de mettre ces écritures au compte de M. Bobo et autres élèves comme Parti civil de côté. La question juridique, Monsieur le Président, vouloir admettre la réqualification sur la base des statuts de Rome maintenant, est-ce que vous allez appliquer les statuts de Rome pour les faits de 2009 ? Parce qu'on ne va pas vous permettre d'appliquer la loi de 2016 pour les faits de 2009. Ça veut dire que vous allez vous désagir automatiquement. Parce que vous ne pouvez pas faire valoir la loi de 2016 aux faits de 2009. Et seule la Cour pénale internationale avait la compétence de 2009 pour appliquer les statuts de Rome. Si vous allez rétroisir, alors c'est la Cour pénale seule qui va connaître l'affaire parce qu'aucune institution guinienne ne peut appliquer les statuts de Rome pour les faits de 2009. Parce que ce n'était pas encore dans la loi interne. Si ça vous gêseable, c'est un piège. Il ne faut pas qu'on vous attribue la souveraineté de la nation votre pouvoir de juger. On est en train de poursuivre sur la base de droit interne et même le statut de Rome c'est quand l'État ne donne pas la bonne foi, l'État refuse de juger que la Cour pénale va siéger. Beaucoup, on a tous écrit au-delà des écrits, je vous dis que si vous tombez dans le piège vous ne pouvez plus appliquer la loi le statut de Rome parce qu'en 2009 seule la Cour pénale pouvait appliquer en Guinée aucun juge ne pouvait l'appliquer. Et on est en train de vous prier parce que vouloir demander la réqualification avec la loi de 2016 la loi de 2016 ne pourra jamais rétroisir pour les faits de 2009. dès lors qu'on est dans le statut de Rome aucune juridiction ne connaîtra l'affaire sauver notre souveraineté désormais arraché depuis 58 la Guinée n'est pas souverain l'histoire vous regarde la porte de l'histoire je vous prie de rentrer sans hésitation il ne faut pas attendre un an et termine d'un débat contradictoire public le débat terminé vous voulez changer le fusil de Pôle mais qu'on respecte au moins l'image d'un procès criminel c'est tout sauf le droit je vous prie votre honneur moi mes écritures sont largement des choses édifiantes mais je prends les réquisitions aux fins de réqualification des faits du ministère public en date du 1er mars 2024 votre honneur qui dit par ses motifs au dernier point de qualifier et requalifier les faits de meurtre assassinat torture après les bases de disposition de 2016 votre honneur à ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions de ministère public ne sait même pas encore l'infraction poursuivie en disant à ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité ça ne se fait pas la série n'est rien en matière même de l'instruction constate un fait nouveau ou autre qualification il ne peut que provoquer le registroire il ne peut pas inscrire au delà de fait au delà de réquisition introduitif je crois j'avais l'espoir d'avoir un parquet en face vous lui demandez de réqualifier pour une infraction non déterminée ça ne va plus et votre honneur on vous dit c'est des crimes contre l'humanité je vous prie monsieur le président il faut avoir le temps de lire le code pénal de la république guinée crime de guerre crime de génocide crime contre l'humanité c'est été à l'article 195 et 196 du code pénal de 2016 à supposer qu'on est sur l'eau tirée ou le droit interne en parle l'article 195 donne 11 infractions qualifiées de crimes contre l'humanité et l'article 196 donne 9 infractions qualifiées de crimes contre l'humanité à part des verbières inutiles du ministère public en train de passer qu'elle a été une seule des infractions des 11 11 plus 9 ça vous fait 19 visées contre accusées par accusées possibles à l'interne c'est extrêmement grave il ne suffit pas du seulement un crime contre l'humanité mais si vous avez eu le temps de lire l'article là l'article qualifie 11 infractions à l'article 195 de crimes contre l'humanité à l'article 196 9 infractions lesquelles des infractions imputables par accusé pour pouvoir demander l'application de crimes contre l'humanité vous me trompez qui ? croyez-vous que pour 19 infractions on ne vient d'en dire seulement de crimes contre l'humanité non, le droit pénal est un droit de certitude on devait nous éparmiser de cette théorie élémentaire du droit pénal parce qu'on est loin de la fac c'est très sérieux les sages sont graves je vous prie de remarquer que le crime contre l'humanité a au moins 19 infractions et quelle a été l'infraction visée cas par cas on est devenu seulement prendre le courage en face de réquisition et plaidoirie non c'est crime contre l'humanité je vous donne quelques exemples l'article 194 constitue un crime contre l'humanité quelconque des actes si après lorsqu'il est commis dans le cadre des attaques généralisées systématiques lancées contre toute population civile et en circonstance des causes de cette attaque deux points un merde deux extermination trois etc on ne vise aucune de ces infractions imputable ou supposée être imputée à un accusé en vue de la procédure pour crime contre l'humanité ne rentrez pas dans cette procédure vague le droit pénal c'est le droit de certitude la peine pénale est personnelle c'est extrêmement grave votre honneur quand vous remarquez et je demande au ministère public avec le défi lancé qu'on vous donne une seule base légale dans le temps de base où on peut demander au juge criminel de réqualifier qu'il montre une seule disposition ça n'existe pas sans viser une base légale on peut demander la disqualification la réqualification on peut modifier vous êtes lié notre courant c'est la loi c'est le code pénal le code de procédure en matière pénale surtout en matière criminelle ils ont cessé à s'accrocher à l'article 6 du code pénal de la république de Guinée et de 2016 pour un fait de 2009 la notion du temps en matière au ministère public votre honneur quand ils ont visé à l'article 6 ils disent clairement je ne sais pas s'ils ont donné ils ont eu le temps de faire la lecture de cette disposition votre honneur c'est d'ailleurs ce l'argument qu'ils ont voulu tirer par les cheveux votre honneur sans seul l'article 6 du code pénal sans seul pénal les faits constructifs d'une infraction à la date à laquelle elles ont été commises et c'est le ministère public qui prend encore la même loi pour pouvoir opposer à nous est-ce en 2009 crime contre l'humanité pour être répréhensible ça peut être poursuivi même si la Guinée est un membre le statut de Rome non et plus grave toutefois les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objectif d'une condamnation passée en force de la société comme nous sommes à l'esprit lorsqu'elles sont moins sévères c'est la rétroactivité de la loi pénale plus douce alors l'infraction de crime contre l'humanité la peine et la peine de compte pénal visée est-ce que le ministère public a donné un canton de peine pour dire qu'elle est moins sévère et là ça ne pourrait même pas être possible parce que le crime contre l'humanité n'est pas dans l'ancien code et s'il n'y a pas réciprocité d'incrimination il n'y a pas de réciprocité et de rétroactivité ça c'est aussi sérieux il fallait d'abord démontrer que dans l'ancien code le crime contre l'humanité était une infraction pour demander réciprocité de l'application de la peine ce point étant coupé cela est impossible votre honneur moi je ne vais pas reprendre mes écritures j'ai déjà suffisamment développé je sais que vous allez avoir le temps de les compulser et je vous prie de constater que cette question a été déjà examinée c'est le ministère public qui a c'est l'unicité du parquet qui a demandé la réqualification ils ont quitté ça c'est décidé sur le mangue le 23 septembre 2017 ça c'est par rapport au président Secouba et le requisitoire du 19 juin 2015 c'était le requisitoire supplétif tendant à fort informer par toute voie des droits de cette infraction du commandement des chefs votre honneur le débat on a réqualifié des crimes contre l'humanité pour les infractions de droit interne c'est déjà purisé examiné par une décision du juge je vous prie de lire tout simplement l'arrêt de renvoi l'ordonnance de renvoi monsieur le président très respectueusement c'est important ça a été martelé par les confrères nous insistons là-dessus l'ordonnance est même intitulée l'ordonnance de réqualification et est-ce que vous allez réqualifier ce qui est déjà réqualifié les réqualifications sous réqualification c'est pas moi c'est le titre de l'ordonnance l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et de renvoi devant le terminal criminel numéro 07 de 2017 en date de 28 septembre 2017 rendu par le pôle des juifs d'instruction avait déjà réglé cette situation qui dit clairement monsieur le président après les démonstrations aujourd'hui par conséquent ordonnons la réqualification c'est à la page 25 et 26 de l'ordonnance monsieur le président voici une décision ordonnons la réqualification en ce sens de quitter crime contre l'humanité pour les infractions d'assassinats meurtres et autres de droits internes le juge des arts d'instruction a ordonné c'est une décision déjà rendue contre laquelle décision le ministère public a acquiescé sans recours les autres ont exercé des recours devant la chambre de contrôle l'ordonnance a survécu les autres ont exercé le pouvoir devant la cour de suprême l'ordonnance a survécu c'est pour quoi on vous a saisi c'est l'acte de saisine votre honneur à partir du moment le juge a décidé à ordonner la qualification et la décision la définitive irrévocable devant vous on demande encore de réqualifier et revenir sur ce que le juge a tranché je crois votre composition est tellement technique que je suis rassuré qu'on ne va pas nous faire perdre le temps nous il y a longtemps on s'apprêt pour la plaidoirie des réquisitions si le ministère public est convaincu que l'assassinat meurtre et autres contre Marcel Guilavo qui ne peut pas tenir que le ministère public puisse au moins accepter parce que la poursuite ça charge et à des charges on n'est pas tenu de condamner les citoyens systématiquement surtout qu'un citoyen a fait déjà 14 années d'étention préventive c'est extrêmement grave et ça ne leur dit rien ils viennent avec des costumes bien s'assurer et ils viennent nous faire garder en prison et demander une réqualification encore dans la nuit du temps il fait nuit on a fini le débat un an et six mois je crois que vous êtes tellement sereins et je vous tiens à signaler que la défense a toujours perdu dans nos exceptions cette fois-ci faites honneur au droit en disant à la défense que vous avez raison je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?